salut à tous c'est anode et aujourd'hui nouvelle vidéo tuto cross out et on va s'adéquer aujourd'hui aux générateurs mais avant de parler des générateurs on va parler de deux trois points qu'on va poser des questions dans les commentaires alors on m'a posé la question de faire des vidéos sur les builds c'est à dire de faire des vidéos sur la construction d'un véhicule pour montrer comment ça fonctionne etc personnellement ça me paraît assez étrange j'ai pu faire ça parce que quand je fais mes véhicules mais je veux dire je mets des semaines des jours à faire un véhicule je veux dire ce véhicule j'ai mis quatre ou cinq jours à atteindre la version qu'il est actuellement vous savez une chose dans les vidéos par exemple dans les le tank à nous là celui là j'ai mis des mois facile à atteindre la version qu'il est actuellement je veux dire vous le voyez par exemple dans les premières vidéos tuto du jeu il y est aussi mais il ressemble à rien de ce qu'il est actuellement je veux dire là quand j'ai fait le tuto sur les mitrailleuses je crois qui doit être le deuxième ou troisième tuto que j'ai fait j'utilise ce véhicule pour faire la démonstration des tirs et on reconnaît facilement ses juges de protection mais il est très différent de la version qu'il est actuellement et le truc qu'il est c'est qu'on demande de faire des builds alors que les builds je l'ai fait en des heures entières j'ai mis des heures entières alors je ne sais pas si je peux faire un build efficacement ou pas après on aimerait de faire des bulles aussi pour la par rapport au nombre de ps etc pour un build pour 2000 la bulle pour 4000 la question pour l'instant ça va rester en suspens parce que je sais pas encore si c'est bon ou pas de les faire pour moi parce que j'ai dit je vais des jours entiers à les faire mais des heures entières je fais pas ça en deux minutes en dix minutes donc c'est pas super je sais faire un véhicule en dix minutes c'est pas la même chose pour moi que de faire un véhicule en plusieurs heures donc pour l'instant je sais pas et je pense que je vais finir les tutos des différents points du jeu parce que si je me mets à faire des build et je parle d'autres choses que j'ai pas encore parlé en tuto ça c'est incohérent même si je sais parfaitement que les tutos je les fais absolument et totalement dans le désordre je veux dire j'ai parlé des j'ai même pas encore parlé des millions ou des fusils à pompe alors que c'est des armes et des armes c'est censé être la base du jeu voilà et j'ai parlé de la fusion l'année en vidéo alors que c'est un des ponts les plus avancés du jeu donc oui je les fais complètement dans le désordre mais je préfère faire un peu dans le désordre même si c'est enfin je pense pas que je préfère le faire c'est que je le fais par rapport à ce que j'ai puisque les fusils à pompe ou les mini gun par exemple j'en ai pas donc faut que je les achète et j'en ai acheté donc ça sera pour les prochaines vidéos les prochaines vidéos seront sur ça mais pour l'instant c'est c'est pas ça pour aujourd'hui donc ça va attendre et les questions des builds bas où il y en aura peut-être je suis pas encore décidé si je les ferai ou pas mais ça sera quand j'aurai fait le tour du tuto se dire les tutos des bas des équipements des systèmes d'équipement quand j'aurai fait le tour même si je les fais dans le désordre à ce moment là on pense attaquer aux choses peut-être qu'on va s'attaquer aux raids par exemple pour expliquer comment ils fonctionnent qu'est-ce qui expliquait bien ou pas et peut-être aussi au build voilà mais techniquement vous suivez les différentes bases et que j'ai expliqué et normalement vous pouvez faire votre véhicule après je suis quelqu'un qui aime beaucoup comment dire autodidacte c'est quelqu'un qui apprend par lui-même je suis quelqu'un qui aime beaucoup cela parce que si on vous dit faut faire ça 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 vous allez faire ça 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 et s'il ya une erreur soit vous allez passer pour un débile soit vous allez engueuler celui qui vous l'a appris et si le mec est même pas conscient de l'erreur qu'il a fait il va passer pour un débile donc je préfère l'autodidacte parce que comme ça vous pouvez apprendre vous même de vos erreurs que vous avez causé si vous en avez causé et voir qu'est-ce qui pourrait être bien ou qu'est-ce qui pourrait être mieux par exemple je me suis crafté ce véhicule pour voir ce que ça peut donner des bulles de vitesse mais aussi ce que ça pouvait donner de mettre une cabine en décalage sur le côté grâce à l'épaisseur de véhicule et le but de vitesse est très sympa par contre le décalage c'est pas une super idée parce qu'il suffit que je perds ces pièces là pour que ma cabine soit complètement exposé voilà donc chacun sa manière de penser et je pense justement chacun sa manière de penser je pense personnellement que le mieux est de faire le véhicule comme vous l'entendez alors certes on va c'est bien de pouvoir voir des véhicules enfin des vidéos pour voir ce que les gens font même des véhicules je veux dire l'exposition par exemple c'est un excellent moyen d'apprendre même si des trucs très débiles vraiment débiles mais très très débiles mais il ya des bonnes choses pour apprendre fonctionne pour avoir des idées je trouve que c'est une excellente moyen d'avoir des idées d'aller voir ce que les joueurs font même si c'est idiot ou pas je veux dire ça forcément vous montrer des choses intéressantes plus ou moins intéressantes des idées pour progresser votre en votre développement de véhicules et ainsi avoir des meilleurs moyens quoi voilà par exemple celui là c'est un excellent but de lance roquettes même s'il a une manque de protection niveau de lance roquettes c'est un excellent but et ça a des bonnes idées franchement aller regarder les idées qu'ils font ça peut vous donner de bonnes moyens de voir qu'est ce que vous pouvez faire qu'est ce qui est une bonne idée qu'est ce qui est une mauvaise idée putain ça c'est bien foutu ça c'est putain de bien foutu bref et voilà moi personnellement je ferai peut-être des bulles mais quand j'aurai fini de faire le tour sur les différents tutos mais ça sera pas avant et personnellement je préfère que vous l'apprentissage autodidacte lui dire c'est ça ça passe bien ça se passe bien c'est ce que je peux le faire je teste le véhicule je fais quelques tours je teste ça passe etc etc si c'est tant mieux autant que ça va si ça va pas qu'est ce qu'il faut changer etc etc c'est pour cette raison personnellement mais mes véhicules je mets des jours à les faire parce que je passe mon temps à les changer je les change tout le temps voilà on a eu l'exemple il ya quelques jours lequel j'ai fait mon temps canaux j'étais super content mais il avait un problème alors on me demandait j'avais demandé dans le j'avais parlé de ce véhicule dans le chat par exemple de forum de cross out et on m'a dit mais des roues à l'intérieur c'est ce que j'ai fait pour avoir un meilleur truc et ça donne ce genre de résultats franchement à partager vos trucs faites causer dans le chat aussi ou partager en exposition faites débattre de vos créations et vous pouvez vous perfectionner et c'est voilà j'origine le temps canaux c'est juste pour voir ce que ça donnerait si je coutais des jupes de protection c'est très classe c'est complètement nul à chier à cause que les chenilles sont extrêmement solides donc ça sert à rien de les protéger mais c'est très classe quand même voilà donc voilà ce que j'ai à dire est ce que je ferai des builds de construction des vidéos sur les buts de construction j'ai pas encore décidé je les ferai ou pas mais ça sera pas avant que j'ai fini la plupart des tutos voilà donc il ya encore les tutos sur beaucoup chaud je veux dire les armes il reste encore les fusils à pompe qui reste les miniguns les lances grenades aussi je les ai un peu zappé cela je sais pas ce qui reste d'autres voyons voir des armes de mêlée oui je les ai oublié je les ai complètement oublié voilà il ya encore donc il ya facilement quatre vidéos au moins voilà ensuite je ça sera vraiment une des dernières vidéos parce qu'il va ce qui va me coûter vraiment le plus cher possible dans le jeu c'est la vidéo consacrée aux chenilles ça va être le même principe que la vidéo sur les pneus qui a duré 40 minutes mais la cette fois ci sera consacré aux chenilles donc je vais devoir m'en procurer quatre exemplaires de chaque et ça va me coûter une blinde donc ça sera tellement pas pour tout de suite mais ça va vraiment une des dernières vidéos mais ça sera une des dernières vidéos avant de passer à un autre type de tuto comme le tuto sur les raids etc etc voilà ensuite on vient en s'envue on a aussi demandé des vidéos de gameplay alors les vidéos de gameplay j'ai déjà ceux qui ont vu de pas être nombreux qui ont vu les vidéos sur warframe ont vu et déjà expliqué dans la vidéo d'introduction de warframe que mon clavier il n'est pas discret donc si je fais des vidéos de gameplay ça sera moi qui aurait filmé la vidéo en solo dans mon coin et que je vais commenter la vidéo que j'aurais filmé voilà je vais filmer youtube la vidéo que j'aurais filmé pour commenter le gameplay que j'ai filmé film section voilà c'est ça voilà il ya encore une fois on verra ça plus tard pas pour tout de suite donc bref ceci étant fini aujourd'hui on s'attaque aux générateurs voilà alors les générateurs les générateurs qu'est ce que c'est alors les générateurs alors excuse moi mais attend je t'ai pas sauvegarder ça a aucune importance que je te sauvegarde pas ce que j'avais mis un lui par a juste pour faire les missions alors les générateurs déjà pour un exemple j'ai acheté tous les exemplaires de générateurs on peut trouver voilà enfin qu'ils sont disponibles actuellement on verra ça plus tard pour le nouvel supérieur alors les générateurs donc déjà de base vous avez trois générateurs bleus un générateur violet qui s'appelle groupe électrogène voilà alors les générateurs sont des objets des équipements supplémentaires qui augmente votre score de puissance voilà qui vous coûte de l'énergie non au contraire l'intérêt de ce générateur c'est qu'il vous ajoute de l'énergie vous donne plus d'énergie à utiliser sur des équipements etc etc et donc comment ça fonctionne alors le générateur il y en a différentes tailles d'un différent type d'énergie et vous donne score de puissance supplémentaire ce que vous avez ajouté de l'énergie et par contre s'il est détruit il explose un peu comme une caisse de munitions s'il a détruit elle explose voilà sauf que chaque générateur explose plus ou moins grand ou donne plus ou moins d'énergie etc etc et surtout à différentes tailles par exemple il y a trois générateurs bleus dans les générateurs lourds générateurs instables le truc c'est le générateur léger donne un seul point d'énergie générateurs lourds de deux générateurs instables donne trois alors lequel est le meilleur je voulais vous dire que le meilleur reste le violet mais bon ça c'est une bonne blague mais parmi les bleus le meilleur c'est toujours les trois en fait pour avoir un générateur bien c'est qu'il vous faut les trois vous faites votre conception de véhicules et si avec votre conception de véhicules par exemple vous avez un bon exemple ici puisque j'ai pas encore le temps de mettre à jour qu'est ce que tu as te manque à t'as pas le bar et j'ai dû l'utiliser dans le kraft voilà toc toc il est en dessous alors par exemple lui il a un générateur de rampe violet puisqu'il n'est pas dans le garage le groupe électrogène mais il me donne trois points d'énergie sauf que j'arrive à 11 mais j'en utilise que 10 et là c'est un point qu'il faut noter sur les générateurs c'est que générateur il donne beaucoup d'énergie coûte assez cher en énergie score de puissance mais au retour à si vous les utilisez pas c'est débile voilà moi par exemple j'ai fait une connerie un truc débile c'est que j'ai foutu le groupe électrogène et si j'utilise pas toute l'énergie mais c'est stupide et il ya un autre l'autre point malheureusement c'est que chaque générateur possède une taille voilà une taille va revenir sur le bourrin oui c'est pas son vrai nom c'est juste que j'ai utilisé le bourrin le véhicule a pris le bourrin comme sauvegarde et donc le titre est resté voilà alors donc j'ai enlevé générateur et en fait quand vous mettez le générateur voilà et en fait chaque générateur en fait à une taille différente à lui par contre il est de 6 par que je me trompe pas il est de 6 pas de 6 de 3 par 3 en fait non en fait il est 3 par 4 simplement qu'on peut voir que le les points de fixation il n'y en a pas au niveau du baril par exemple vous mettez l'engin comme ça vous ne pourrez pas le poser parce qu'il n'y a pas de points de fixation pour une fixation sont uniquement à ce niveau là toute cette partie ici et c'est que toute cette partie là et encore une fois sur une case de large ici tu ne peux pas les fixer alors générateur léger il est comme ça mais alors qui est pourquoi utiliser par exemple un générateur léger qui coûte un d'énergie quant à le générateur lourd qui donne de bon énergie ben c'est justement le point léger lourd je veux dire un généreur léger ça donne que un point d'énergie quand il détruit il fait 150 dégâts sur deux mètres et il a 100 pv pour un poids de 36 kg donc c'est un petit générateur très léger qui est pas très lourd qui si il est détruit fait pas beaucoup de dégâts par contre le générateur lourd alors déjà pour réussir à le caser ça va pouvoir se lever tôt parce que voilà je veux dire pour réussir à le caser voilà il n'y a vraiment que des gros engins qui peuvent l'accueillir ensuite il vèse 576 kg donc une demi-tonne donc encore une fois c'est pas des véhicules légers qui vont l'accueillir et quand il explose il fait 350 de dégâts c'est plus du double ce que des dégâts que pouvait causer le générateur léger s'il explosait donc voilà c'est un générateur qui est extrêmement lourd extrêmement puissant et l'astuce en fait c'est que chaque générateur vient d'une faction différente le générateur léger vient de la faction lunatique voilà et donc totalement adapté pour les lunatiques le nom le générateur instable vient des nomades et le générateur lourd vous en doutez un petit peu il vient des scavengers voilà et donc en fait chaque générateur est adapté pour les différents véhicules le générateur lourd est vraiment réservé par exemple sur les très gros véhicules en utilisant les cabines trucker ou les joues breakers voilà les véhicules utilisant les grosses cabines comme si ou le âge et plus joues breakers j'ai dû m'en servir dans un craft voilà donc c'est vraiment des générateurs qui en fait faut en avoir un exemplaire de chaque parce que ils sont situationnels si vous faites des différents craft vous allez avoir différents besoins alors je sais que beaucoup m'ont dit le générateur instable il est bien meilleur que le générateur lourd et c'est pas faux et il faut en même temps on a vu il y a 10 secondes le générateur lourd il est immense il est très lourd et très encombrant et il fait 560 kg 70 kg alors générateur instable qui fait quasiment la taille du générateur léger fournit la même quantité d'énergie donc on va dire beaucoup mieux sauf que non le générateur instable il porte très bien son nom et quand il explose il inflige 700 dégâts dans un rayon de 8 mètres je vous rappelle que le générateur lourd c'est 350 dégâts dans un rayon de 4 mètres et générateur léger c'est 150 dégâts dans un rayon de 2 mètres donc en gros il veut s'il explose il inflige deux fois plus de dégâts à votre véhicule que le générateur lourd si le générateur instable explose je dis bien si ce truc explose il inflige deux fois plus de dégâts que le générateur lourd donc c'est c'est mauvais c'est très mauvais voilà et en plus il a 26 pv 26 pv s'il vous plaît je veux dire une short c'est à 60 pv et la moindre la moitié de la barre de vie d'un short donc en gros générateur instable est très pratique parce qu'il est très petit beaucoup plus petit que le générateur lourd certes par contre vous avez tellement intérêt à le planquer mais alors tellement bien le planquer parce que si vous pète à la gueule vous êtes mort voilà tout simplement vous avez le planquer bien le planquer c'est dans votre intérêt absolu voilà ce que j'ai à dire sur ces trois générateurs alors le dernier générateur le groupe électrogène qui est le meilleur générateur disponible vous donne 3 d'énergie voilà contre quand il explose c'est 1500 dégâts dans un rayon dix mètres tant dire que votre véhicule s'il n'est pas mort il est au moins coupé en deux voilà donc les générateurs sont des armements des équipements qui sont extrêmement utiles et même primordiaux quand vous arrivez à du très haut level à du très haut level à plus de 5000 de puissance vous êtes obligé d'avoir des générateurs parce que c'est impératif pour pouvoir ajouter des équipements supplémentaires sur votre véhicule mais ils ont défaut d'être destructive et surtout s'ils explosent ils vont blesser tout ce qui se passe autour d'eux et donc c'est extrêmement dangereux d'utiliser un générateur si vous ne le protégez pas vous devez impérativement le protéger aussi durement vous protéger votre cabine même plus durement encore parce que vous cabine à l'explosé vous mourrez et si générateur explose vous vous faites ridiculiser voilà plus donc voilà moi par exemple il est planqué au fond du châssis ici et j'ai foutu un moteur léger par dessus à mon véhicule il n'est pas très axé défense parce que la seule protection qu'il y a c'est des parois de vannes et des passages de roue donc c'est pas énorme question protection voilà c'est pas vraiment fait pour la protection c'est un bulle léger après tout il ya un minimum de protection voilà histoire de pas trop crever sur le champ les panneaux à 2 pv qui est une seule balle c'est toujours mieux que rien mais c'est de la merde c'est juste pour faire de la décoration pour obtenir le bonus de réputation et des parois de mini vannes voilà c'est rien d'autre comme protection c'est le strict minimum c'est le minimum syndical qui lasse comme protection de véhicules voilà mais comme c'est surtout frontal la protection la protection frontale il ya le pare-chocs il ya des plaques en travers voilà il ya de quoi le protéger question frontale c'est uniquement frontal sa protection bref donc les générateurs sont situationnels comme je l'ai dit mais si vous avez besoin d'un point vous prenez le générateur léger pour un seul point c'est besoin de deux points vous mettez générateur lourd et besoin de trois points vous mettez le groupe électrogène quand le groupe électrogène on le en épique et il coûte plutôt cher voilà mais le mieux encore reste à voir un exemplaire de sa quinte générateurs parce que vous pourrez choisir lequel vous conviendra le mieux plutôt que de devoir s'encombrer avec un énorme générateur pour pouvoir avoir de bon énergie après rien de voir à l'instant l'autre point noté voilà erreur d'installation un seul générateur peut être installé par véhicule et c'est totalement vrai vous ne pourrez mettre un seul générateur dans chaque véhicule voilà j'ai eu groupe électrogène dedans et je ne peux pas en ajouter un deuxième oua le point noté le dernier point noté qui est à l'avenir c'est que il existe un autre générateur de rang légendaire qui s'appelle le générateur apollo j'en ai parlé sur le forum parce qu'on peut le voir dans le trailer d'intro de cross out et ce générateur de rang légendaire on connaît rien d'autre que son image une image de garage et vu que le générateur de rang épique le groupe électrogène donne 3 points d'énergie je dirais que ce générateur apollo de rang légendaire c'est à dire de ce rang là doit probablement être de 4 d'énergie voilà voilà et faut savoir que la combinaison de l'énergie de votre cabine plus l'énergie de votre générateur permet d'augmenter votre capacité en énergie et ainsi d'atteindre des capacités que vous pourriez pas avoir sans par exemple mon jean mon david par exemple il a deux huricains qui demande 6 énergie donc 12 mais de base il n'a que 10 d'énergie donc là dessus j'y ajoute le groupe électrogène de trois points d'énergie ça donne 13 donc j'ai ajouté deux les cannes de fait 12 et il ya un détecteur de radar qui fait 13 donc 13 points d'énergie utilisée voilà et de toute façon tous vos véhicules sont comme ça je mets des comptes d'électrogène dans tous mes véhicules c'est un équipement qui est capital voilà donc le point à noter c'est que les générateurs vous devez choisir lequel vous convient suivant les besoins que vous avez je veux dire si vous avez besoin que d'un seul point générateur léger conviendra totalement si vous avez besoin de plus de points que ça vous comprenez plus un voilà mais l'important à noter c'est la taille de la taille du générateur les besoins que vous en avez le score de puissance qu'il vous met parce que oui 185 et 345 score de puissance c'est pas la même chose et ce que vous êtes prêts à faire faut pas oublier de protéger à mort votre générateur alors générateur lourd par exemple il en manque et c'est que des yam et générateur instable comme je l'ai dit il a 26 pv il encaissera rien il a la moitié de la barre de vie d'une chorde il encaissera aucun dégâts il se permettra pas d'encaisser les dégâts donc voilà le dernier point à noter avant de partir c'est l'ordre d'arrivée du matériel qu'est ce que je veux dire par là eh ben en fait votre générateur en fait va donner de l'énergie mais s'il tombe qu'est ce qui se passe et bien s'il tombe et que vous avez encore votre vos énergies qui sont consommés à 12 par exemple ici je suis à 12 d'énergie alors on peut le voir ici je suis à 12 énergie vous voyez un refroidisseur 1 un détecteur de radar voilà c'est ça deux mitrailleuse et une spectre voilà donc ça fait 12 la cabine donne 9 le groupe électrogène donne 3 12 12 sur 12 voilà mais si le groupe électrogène part qu'est ce qui se passe il se passe que ça descend à 9 et la spectre n'a plus d'énergie pourquoi est ce que la spectre n'a plus d'énergie je viens vous en doutez vous allez me dire mais connard c'est parce que tu as un générateur sauf qu'il n'y a pas que ça pourquoi ça serait la spectre qui n'a plus d'énergie pour que ça serait elle et bien c'est le dernier point qu'il faut noter c'est l'ordre d'installation de votre matériel voilà votre matériel à un ordre d'arrivée plus vous tombe matériel matériel en premier plus il sera classé dans les premiers équipements quand vous installez votre matériel c'est le plus qu'est ce que ça donne c'est que le point à noter c'est que si vous perdez votre générateur et que vous réussissez à survivre sur tout ce niveau là c'est pas très compliqué si vous avez un générateur léger par exemple et que vous avez encore tout votre matériel malgré tout et tous vos points d'énergie et bien vous aurez quand même perdu trois points d'énergie ou deux points d'énergie ou un peu d'énergie suivant l'énergie du générateur et donc ben comme vous n'avez pas assez d'énergie eh bien l'arme qui est arrivé en dernier donc la dernière à avoir pris de l'énergie et donc forcément celle qui prend de l'énergie sur générateur ne plus plus fonctionner parce qu'elle n'est plus alimenté par le générateur voilà c'est l'ordre d'arrivée de votre matériel qui détermine quelle arme va être alimenté par générateur ou non par exemple j'ai coupé le générateur la spectre 2 c'est la dernière âme que j'ai ajouté et donc c'est forcément la dernière qui va couper mais si par exemple je mets la spectre 2 d'abord et ensuite j'ajoute la jeu vector si je ne plante pas c'est la vector qui est arrivé en dernier qui n'a plus d'énergie c'est un tout petit point qu'il faut le retenir quand vous faites votre véhicule parce que si votre âme principale et que vous avez des armes secondaires maison tout bon vous utilisez un canon en tourelle et des petites mitrailleuses pour l'atode défense par exemple des shorts comme ça du tout bon pour la défense et que vous avez commencé par installer les shorts et ensuite installer le canon principal vous perdez générateur votre canon principal est désactivé mais vos petites shorts de merde elle fonctionne voilà donc le point à noter pour avant de finir c'est l'ordre dans lequel vous mettez votre matériel pour pouvoir y intégrer votre générateur parce que c'est le dernier arrivé qui va être alimenté à la fin par le groupe électrogène voilà alors il ya aussi la question de la cabine savoir si on met la cabine après avoir mis générateurs c'est le générateur est retiré non ça ne change rien voilà donc c'est le point à retenir le dernier arrivé sera celui qui sera alimenté par le groupe électrogène et ça comprend aussi et c'est assez compliqué et assez chiant à ce niveau là par exemple si le dernier arrivé exemple tout compte si ce dernier arrivé ça fait trois points mais si les derniers arrivés sont 12 objets à un pont d'énergie qu'est ce que ça donne à votre avis 1 refroidissement voilà j'ai retiré j'ai validé j'ai retiré le tour de radar elle le refroidisseur et j'ai validé et maintenant je remets en place qu'est ce qui va se passer si je retire générateurs voilà c'est l'armement qui se désactive parce que les équipements eux sont alimentés directement par le véhicule et cette limitation en fait ne prend en compte que l'armement ça ne prend pas en compte les équipements comme les modules j'ai testé plusieurs fois pour voir c'était ça et les tests ont montré que bah c'est ça alors je peux me planter peut-être que j'ai fait une erreur dans mes tests mais à chaque fois que j'ai testé générateur j'ai retiré je veux dire je veux dire je peux virer le lecteur d'un radar puis le remettre hop et je vais couper le truc il sera quand même le vecteur qui va passer pour faire simple les modules comme le dit qu'on sonne de l'énergie passe avant les armes dans la consommation d'énergie ce qui fait que seul les armes sont en général général en général sont affectés par cela voilà donc si vous perdez votre générateur vous perdez au passage d'énergie qu'il donne et le dernier équipement installé est extrêmement important parce que vous allez perdre le l'énergie de votre dernier équipement notre exemple un peu plus conséquent mon jeep tau voilà qui utilise un lance-missile tau pour l'attaque et un caucasus pour la défense donc l'armement principal c'est le tau et l'armement secondaire et le caucasus et bien si le générateur il casse le caucasus se désactif mais le tau peut toujours tirer et c'est un truc assez important parce que pour un véhicule qui utilise comme un armement principal bah il faut installer en premier l'armement principal et après l'armement secondaire parce que sinon le générateur va alimenter le tau et pas le caucasus ce qui fait que si je perds le générateur c'est le tau qui sera désactivé tandis que le caucasus sera en état de marche voilà c'est le point à noter important c'est l'ordre d'installation des armes qui vous permettent de déterminer quelle arme est alimentée par le générateur ce qui fait que si vous perdez le générateur l'arme n'est plus alimentée par le générateur et elle sera désactivée voilà donc c'est extrêmement important de savoir quelle arme utilisée par le générateur car il vaut mieux utiliser des armes secondaires pour alimenter le générateur que des armes principales on a vu l'exemple à l'instant je retire générateur l'aspect s'est désactivé et il vaut mieux sur la vecteur qui soit désactivé que la spectre parce que l'aspect est beaucoup plus importante que la vecteur voilà donc voilà ce que j'ai à dire sur le générateur des équipements cruciaux qui ont besoin d'être protégés et que vous devez l'utiliser uniquement adapté au matériel que vous possédez si vous utilisez un matériel plutôt débile il vaut mieux pas utiliser il faudrait pas faire les faits pas les débiles quoi et utiliser un générateur qui est adapté à ce que vous avez besoin vous avez besoin de 2 points d'énergie mais vous avez un avec léger il vaut mieux un générateur instable mais il faut le blinder le mettre une protection autour de lui pour le protéger les dégâts parce que vous savez que ce truc vous pétez à la gueule dès qu'il prend la normale voilà le générateur lourd coûte une blinde en termes de poids mais vous donnera votre énergie et générateur léger est parfait pour les véhicules légers et le groupe électrogène est juste l'équipement actuellement le générateur le meilleur générateur du jeu parce que il n'est pas très grand il fait plus de la moitié de la taille il fait la moitié de la taille du générateur quand même et il lui donne plus d'énergie donc c'est pour cette raison que j'utilise quasiment plus générateur même si j'utilise pas déjà le insta parce que je le trouve beaucoup trop dangereux personnellement c'est mon avis personnel mais je le trouve beaucoup trop dangereux et les générateurs comme ça quand j'ai besoin je m'en sers par exemple celui là j'en étais servi à quelques jours pour faire un véhicule avec mon impact mais je l'ai effacé et en fait j'avais utilisé ce véhicule pour faire genre camion américain avant avec le gros moteur à l'avant en mettant une protection tout autour du générateur et c'est très fun je vois je leur fasse voilà mais c'était très fun bref donc sur ce je vous dis merci de vous avoir vu cette vidéo n'oubliez pas les générateurs faut absolument les protéger ils doivent être adaptés à ce que vous avez besoin donc mieux vaut avoir les trois exemplaires bleus parce qu'au moins vous pourrez avoir tout ce que vous avez besoin et n'oubliez jamais de les protéger et surtout de faire attention à l'or dans lequel vous installez votre écartement pour pas que si vous perdez votre générateur bah vous vous trouvez avec votre armement principal par exemple qui soit désactivé parce que vous l'avez mis en dernier sur ce merci à tous d'avoir vu cette vidéo c'était anon bye